Sade man tout le monde, c'est Wakan, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler, vous présenter le séjour de cet été dans les Alpes de Haute-Provence, dans l'arrière-pays niçois. Alors cette retraite, c'est avant tout pour vous l'occasion de prendre une semaine de vacances zen, de vacances conscientes, de vacances probablement un peu différentes de celles que vous prenez habituellement, mais de vacances pour vous ressourcer, pour vous régénérer, dans un endroit d'une incroyable beauté, je vous assure, en pleine nature, loin du bruit, du stress, de la pollution, un endroit magique chargé d'énergie vitale, de la pureté de la nature, un endroit comme on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Donc ce sera une semaine pour vous ressourcer, vous reposer, vous libérer des tensions, retrouver le sommeil si vous l'avez perdu, une semaine qui sera rythmée par des pratiques de bien-être, de sérénité, que des pratiques douces, on pratiquera la méditation, mais aussi des tas d'autres choses, il n'y a pas besoin d'être un expert en méditation, en yoga, en rien du tout, c'est ouvert à tout le monde, vous venez tel que vous êtes. On aura la chance d'avoir le lieu pour nous tout seul, il n'y aura pas d'autre groupe, il n'y aura personne d'autre que nous, c'est un endroit fabuleux, ce n'est pas une usine à développement personnel, bondée de monde qui défile tout l'été, c'est un petit hameau perdu dans la montagne, entouré par des dizaines et des dizaines d'hectares de nature sauvage et préservée, toute la journée rythmée, bercée par le chant des oiseaux, le souffle du vent, le glouglou du torrent, c'est vraiment un lieu magique. Donc comme je le disais plus haut, c'est ouvert à tout le monde, si vous êtes débutant, débutante en méditation, n'ayez pas peur de venir, franchement, on ne va pas passer 8 heures par jour à 6 jambes croisées en posture du lotus, à méditer en silence sans bouger une oreille, bien sûr que non, il y a des tas de façons de méditer, on peut méditer en se baladant dans la forêt, en regardant les étoiles, en pataugeant dans le torrent, on peut méditer en dansant, on peut méditer en chantant, méditer c'est simplement être attentif et présent à la beauté de l'instant, méditer c'est être capable de retrouver son âme d'enfant, être capable de s'émerveiller devant la plus petite chose, devant le brin d'herbe qui bouge sous l'effet du vent, méditer c'est prendre un grand bain d'oxygène pour le corps, le coeur et l'esprit, bien sûr on fera aussi des méditations assis jambes croisées, ou assis sur les talons, on fera des tas de techniques, mais l'état méditatif c'est pas si compliqué que ça à obtenir quand on a les bons outils, quand on connaît les techniques, quand on a les méthodes qu'il faut pour y arriver, c'est là que j'interviens, vous donnez les outils, les méthodes, les pratiques qui font que vous pourrez rentrer chez vous, zen et serein, à travers ces différentes pratiques que vous allez faire pendant toute cette semaine, vous allez apprendre à vous relier de façon plus sereine à vous même, aux autres, aux événements, aux situations, aux relations, vous allez apprendre à développer une sérénité durable que vous pourrez vivre au quotidien tout au long de l'année, quelles que soient les circonstances, vous allez apprendre à ancrer la sérénité en vous, que ça devienne votre nature, c'est déjà votre nature, mais vous avez peut-être un peu oublié, juste contrarié par la situation actuelle, par les événements environnants, donc vraiment je vous invite à venir dans ce lieu incroyable, c'est vraiment le lieu idéal pour se ressourcer, pour pratiquer la méditation et toutes les techniques. Alors si vous souhaitez vous inscrire, n'attendez pas trop, il y a seulement 20 places, pas une de plus, il y a déjà des personnes qui sont inscrites, donc ça risque de se remplir assez vite, en plus jusqu'au 15 avril il y a une promotion sur le tarif de la semaine avec une réduction, donc je vous ai mis dans le descriptif sous la vidéo le lien avec toutes les informations, les renseignements pour les inscriptions, voilà, donc vraiment j'espère vous retrouver là-bas cet été, c'est vraiment l'occasion de passer une semaine différente, de changer, faire autre chose de ces vacances, et vraiment prendre une semaine complètement déconnectée, hors du temps, hors de l'espace, une semaine pour renouer avec la nature, avec le lien, avec le vivant, avec soi-même. Donc voilà, j'espère vous y retrouver, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt, j'espère, et je vous fais un grand Sat Nam comme d'habitude, et je vous dis bye bye, au plaisir de vous retrouver sur Méditation et Sérénité.